Générique Générique Pour les gens un peu comme moi, méditourestres, qui attendaient une évolution de la 790, et bien non, cette année KTM nous surprend, plutôt que de proposer une version R de la 790, c'est finalement une 890 R que nous découvrons aujourd'hui à Milan, et beaucoup de choses ont changé, pas à l'extérieur, ça reste finalement la même moto qu'on connaissait, en revanche dedans on a un tout nouveau moteur de 890 cm3, certes on est parti de la base 790, ils ont augmenté course et alésage pour aujourd'hui proposer une machine qui développe 16 chevaux de plus, c'est quand même pas mal, également 12 Nm de couple en plus, et un poids qui s'allège de 3 kg. Comment ils ont fait ? Ils ont quelque peu remanié le cadre en acier, revu sa géométrie, associé à la boucle arrière en aluminium et au bras oscillant en aluminium, la moto a gagné 3 kg, donc le rapport poids-puissance augmente. Donc maintenant on a une bécane qui est à 166 kg à sec, ça va être sympa, et puis comme c'est une R, elle est bien évidemment équipée des derniers raffinements en termes de suspension, ici on a un système WP Apex avec une fourche de 43 mm à l'avant, amortisseurs et fourches sont entièrement réglables. Et au niveau du freinage, mes amis, on va dire au revoir aux étriers siglés KTM de la 790, pour dire bonjour au style MA de chez Brembo, étriers monobloc 4 pistons, qui coiffent des disques de 320 mm plus fins, là aussi on a gagné un petit peu de poids, ça augure un freinage de compète, d'autant plus qu'on a un superbe mètre-cylindre Brembo pour justement actionner ce freinage à l'avant. Bon allez, on a un petit capot de sel qui est offert de série, des nouveaux pneus Michelin, bon en revanche le mode track lui reste toujours en option, on ne connaît pas encore les tarifs exacts et la disponibilité de cette 890R, et bien évidemment on va tout retrouver sur motoservices.com, je vous invite à aller visiter et puis on attend les copains pour des prochaines vidéos !